Mais c'est vrai qu'il y a dix ans on nous aurait parlé d'un robot, on aurait dit non c'est impossible, c'est pas fait pour nous, mais depuis cinq ans on louchait quand même dessus. On était déjà à regarder ça de près, sans aller au CIVAL, sans aller nulle part, mais on voyait quand même quelques petits trucs qui faisaient qu'on disait peut-être qu'il est adapté pour nous. Bonjour, Philippe Cyr, exploitant maraîchers à Pornic en Loire-Atlantique. Je suis associé avec ma sœur Isabelle. On travaille sur une superficie de 6 hectares de plein champ et 8000 mètres carrés de serre-tunnel froid. Et on fait de la vente en direct sur les marchés, du producteur au consommateur, avec des produits de saison. On travaille aussi avec deux restaurants, Rosa à Nantes et Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer et un restaurant, le 21 à Pornic. C'est un type de sol argilo-limoneux, très compliqué à travailler, très moteux aussi, mais sinon, un sol très fort en humus et très fort aussi en taux d'humidité, même une année de sécheresse. Alors, on a fait le choix d'acheter le robot OZ parce qu'aujourd'hui, on n'a plus de salariés et du mal à trouver des salariés compétents et aussi formés à ce métier-là. Du coup, on a pris le robot pour faire tous les semis et binages, transport aussi. À l'avenir, ça serait pour faire tout ce qui est plantation. Ça fait cinq ans qu'on était déjà à regarder un petit peu le robot et on partait plus sur l'achat d'un tracteur parce qu'on avait une salariée. Vu qu'elle est partie, on s'est dit, du coup, non, on arrête l'achat du tracteur, on part sur le robot. Après, on sait que ça sera qualité-prix, on aura gagné quelque chose. Après, en investissement, il faut toujours investir et toujours innover son entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a dix ans, on nous aurait parlé d'un robot. On aurait dit non, c'est impossible, c'est pas fait pour nous. Mais depuis cinq ans, on louchait quand même dessus. On était déjà à regarder ça de près, sans aller au CIVAL, sans aller nulle part. Mais on voyait quand même quelques petits trucs qui faisaient qu'on disait peut-être qu'il est adapté pour nous. Et en cinq ans, il s'est amélioré aussi et il va s'améliorer encore. On ne l'utilise pas spécialement tous les jours, mais quand on l'utilise, on voit une fréquence presque à la journée. Après, c'est un suivi de culture et c'est beaucoup de visuel. On n'attend pas d'avoir des adventices en fait. On l'utilise à bon escient et à bonne conscience. On ne l'utilise pas non plus pour l'utiliser. Ça se voit aux cultures, elles sont propres qu'avec du passage du robot, sans utiliser d'intrants chimiques. C'est ces petits messages qu'il nous envoie comme quoi il a fini, où il est embêté et il est désolé d'être embêté en fait. Ça, ça nous amuse. Pour franchir le pas, il faut vraiment se concentrer que sur une ou deux options du robot. Pas utiliser le robot comme un tracteur, vraiment se spécialiser sur le semi et binage. La première année, vraiment se spécialiser que sur cette partie-là. Et vraiment participer avec lui les premiers semis. Rester avec lui au semi pour que ça soit fait proprement. Et au binage aussi, faire le premier tour avec lui, voir s'il reprend bien le rang d'après, voir vraiment s'il tourne bien à gauche ou à droite suivant notre demande. Et après voilà, tout fonctionne, il n'y a pas de soucis. On a utilisé une remorque lambda, une remorque à voiture. Voilà, on utilise ça, c'est pas très lourd et ça permet de l'accrocher derrière le robot. En fait le robot, c'est un outil de traction, c'est pas un outil de travail de sol. Travail de sol par traction, mais pas travail de sol par prise de force ou laboure. C'est plus un travail de traction en fait. Il marche très très bien justement en traction avec remorque à voiture. Et ça permet d'avoir l'outil à côté de soi et de ne pas porter les charges lourdes en fait. A lui de le faire, c'est son rôle. Très bonne relation, on a un très bon technicien. Et on a un très bon suivi, une relation très humaine. Et aussi des personnes très jeunes et très disponibles et à l'écoute. et qui savent réagir très très rapidement. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui. C'est bon. C'est bon. C'est bon. En fait. Avec bon. Aucine. Non. Non. C'est bon. Un. Non. Vous.